Monsieur le vice-président, je suis un peu déstabilisé parce que mon discours était uniquement fabriqué pour la présidente Delga. Ah, je suis rassuré. Je suis rassuré, donc je vais pouvoir commencer. Madame la présidente Delga, vous m'aviez fait remarquer il y a un an ou plus, je ne sais plus, que nous n'avions pas les mêmes goûts artistiques. Et je l'ai admis. Je l'ai admis volontiers. Et j'espérais que notre appréciation des objectifs que la culture dans sa globalité est en droit de posséder serait convergente, sinon au moins discutable. Et il n'en est rien. Nous avons droit, dès le préambule de votre programme, à une série de poncifs plus vieillots, plus passéistes, plus poussiéreux les uns que les autres. Je cite, culture pour tous et partout, et allez donc, vivre ensemble, partage des valeurs, réduire les inégalités, sans parler des fameux mots tarte à la crème, laïcité, citoyenneté, égalité, etc. C'est bien cela, Madame la présidente, nous n'avons pas la même définition du mot culture. Je m'en réjouis. Ah bah, et moi donc ! Voyez-vous, voyez-vous, chère présidente, je n'ai jamais rêvé d'une culture pour tous, moi. Non, je rêve simplement d'une culture pour chacun. C'est très différent. Je n'ai jamais rêvé d'une culture facteur essentiel de la liberté, agent efficace de l'universalisme égalitaire. Non, non, moi, je rêve simplement d'une culture de l'émotion. Voyez-vous, d'une culture, eh oui, d'une culture ciment, d'une civilisation européenne, la nôtre. Ne vous en déplaise. Votre culture, Madame, est une culture pour tous, il est vrai, une culture de la pensée unique, celle qui en fait dissout toute idée de culture dans la manière d'occuper ses loisirs. Parler de pratiques culturelles, c'est ranger la culture dans l'ordre du comportement, dans l'ordre du conditionnement et du chien de Pavlov. Vulgarisation, pensée unique, saupoudrage financier divers pour s'assurer la bienveillance d'un microcosme acquis par avance, sans grande surprise ni même originalité. Et M. Regour, tout à l'heure, disait qu'il faisait un vœu pieux, il disait qu'il espérait un jugement hors de toute grille politique. C'est un vœu laïque, c'est un vœu vraiment très pieux, mais qui, hélas, ne sera pas suivi d'effet. C'est un vœu laïque. J'en sais, oui, oui, laïque, c'est ça, j'en sais quelque chose. Votre culture laïque est un mot valise, est un mot fourre-tout, un mot écran. Quant à la revendication, justement, ça tombe bien, de la sacro-sainte laïcité, permettez-moi de vous dire, si vous ne le saviez déjà, que l'intégrisme religieux via le multiculturalisme est en plein essor. Vous revendiquez, en fait, une culture consommation de biens. Moi, je rêve simplement d'une culture de l'être, et non pas de l'avoir. Vos créateurs sont des producteurs vaguement missionnaires. Moi, je rêve d'artistes qui éclairent pour chacun la complexité de l'être et du monde. Cela s'appelle la polyphonie. Car cela, voyez-vous, c'est notre héritage européen. C'est notre héritage civilisationnel acquis depuis trois millénaires, voire plus. Car, Madame la Présidente, notre histoire et notre culture n'ont pas débuté en 1789. Ne vous en déplaisez. Les grandes civilisations ne sont pas des régions sur une planète, Madame la Présidente. Ce sont des planètes différentes. Car, tout comme la civilisation des Européens, chaque civilisation est d'origine immémoriale. Difficile à admettre, je le reconnais, pour les déconstructeurs qui ne savent que flatter de pauvres tubes digestifs. Chaque civilisation est faite de valeurs spirituelles qui structurent les comportements et nourrissent les représentations. Voyez-vous, si la sexualité est universelle, l'amour, lui, est différent dans chaque civilisation. Comme la féminité, quand il y en a. Comme la gastronomie, comme l'architecture, la musique ou la peinture. Morphologie spirituelle transmise par atavisme autant que par acquis. Toutes ces spécificités nous font ce que nous sommes, un du l'autre pareil. Elles constituent notre tradition pérenne, une façon unique d'être des femmes et des hommes devant la vie, la mort, l'amour et le destin. Sans elles, ou dans leur oubli, nous sommes voués à n'être rien, à disparaître dans le chaos intérieur et dans celui d'un univers dominé par d'autres. Alors oui, je me plais à rêver, que ma voix, que nos voix soient entendues. Je rêve, je rêve, mais attention Madame la Présidente, les révolutions du latin revolveré, revenir à son fil du rêve. Merci Madame la Présidente.